Après une première bien-réussie portant sur le thème Vision 2050, paix et prospérité pour tous, la CDAO à travers la représentation résidente au Mali, le Bureau national, le Centre pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques et le Centre régional de santé animale revient avec la deuxième édition du Café de la CDAO. Cette deuxième édition s'est tenue le 27 juillet 2023 à l'École de maintien de la paix à Lyon-Blond-NB sur le thème Le Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et des réponses aux risques, un outil stratégique à la disposition du gouvernement dans le cadre de la prévention et de la gestion des questions liées à la sécurité humaine. Le représentant résident de la commission de la CDAO au Mali, son Excellence M. Mario Gomez Fernandez, s'est réjoui de cette édition et a indiqué que son objectif est de sensibiliser les participants sur le mécanisme d'alerte précoce. M. Fernandez a fait savoir que notre région, depuis des années, fait face à diverses formes d'insécurité et des menaces auxquelles il convient d'apporter plus de capacités d'anticipation et de réponses appropriées et a souligné que le modèle du Mali mérite d'être bien connu. Sur ce chantier de la construction de notre communauté commune, le rôle joué par le Mali depuis sa création en 1975 est à saluer. Je voudrais saluer ici l'engagement du gouvernement du Mali et la qualité remarquable du travail des structures membres de la plateforme. Mme la secrétaire générale, mesdames et messieurs, la présente session du café de la CDAO, organisée par la plateforme des structures nationales, le bureau de la présentation de la chance de la CDAO ici au Mali, va essentiellement porter sur la sensibilisation des participants sur le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques. En effet, notre région fait face, depuis quelques années, à diverses formes d'insécurité et de menaces qui demandent plus de capacités d'anticipation et de réponses appropriées. C'est à ce titre que le modèle du Mali mérite d'être bien connu par les acteurs dans le cadre de la prévention et de la gestion des questions liées à la sécurité humaine en général. Des personnalités de diverses organisations telles que la ZIZ, le WANEP, l'Organisation panafricaine des femmes et la Genèse Union africaine ont également pris part à cette deuxième édition du Café de la CDAO. Une occasion pour l'amassadeur de la République fédérale d'Allemagne d'insister sur l'importance d'un tel cadre avec le soutien de la coopération allemande. Pour son excellence, Dr Dietrich Pohl, l'anticipation a un rôle important, d'où le soutien de son pays à la CDAO et dans certains de ses États membres dans cette dynamique avec les mécanismes nationaux, un des points forts de ses partenariats. L'Allemagne soutient la CDAO dans de nombreux pays membres ainsi qu'au siège à Ouja. Le soutien au système d'Alat Pécos avec les différents mécanismes nationaux est l'un des points forts de ce partenariat. En 2017, le Mali a été parmi les 5 premiers pays de la CDAO à mettre en place et à rendre opérationnel un tel centre. Étant donné que nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise multidimensionnelle, un centre d'alerte précoce, efficace et fonctionnel peut constituer un outil clé pour le gouvernement afin de bien réagir aux multiples défis et menaces. Dans son allocution d'ouverture, Mme Tangara Neema Guindo, secrétaire générale du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, a mentionné l'importance du mécanisme d'alerte précoce, une volonté des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO d'impulser le processus d'intégration dans un contexte sécuritaire marqué par le terrorisme et la criminalité organisée, la persistance des conflits sociaux et la malgouvernance et a fait savoir que c'est en 2015 qu'a commencé l'opérationnalisation du mécanisme. Dans le contexte qui prévaut dans la région de la CDAO, face à ces multiples défis, les chefs d'État et le gouvernement de la CDAO ont décidé de doter notre région d'un outil d'alerte et de réponse aux nombreuses menaces qui retardent le processus d'intégration de notre région. En 2015, la CDAO a mis en place les mécanismes nationaux d'alerte précoce et de réponse aux risques. Mesdames et messieurs, chers participants, espérant que cette édition vous permettra de vous approprier du mécanisme régional d'alerte précoce et de réponse aux risques en général et du mécanisme national en particulier, je déclare ouverte la deuxième édition du café de la CDAO. Je vous remercie pour votre aimable attention. Les allocutions ont été suivies par des présentations faites par le directeur du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et des réponses aux risques, le colonel-major Omar Négizé Koulibaly et du représentant de la GIZ, M. Philippe Couch, directeur du projet d'appui à la stabilisation et à la paix sur l'appui en stabilisation civile de l'Allemagne au Mali à travers la GIZ. Notre mission, elle est très claire, c'est de collecter les informations, recueillir toutes les informations et données liées aux menaces à la bonne gouvernance et à la paix au Mali. C'est le projet d'appui à la stabilisation et la paix qui travaille sous la tutelle du ministère de la Réconciliation. Ces présentations ont été suivies d'une séance interactive des questions-réponses permettant ainsi d'enrichir les échanges sur les enjeux sécuritaires et de développement au sein de la communauté sous-régionale. Pourquoi, malgré tous ces dispositifs, le centre n'arrive pas à avoir l'efficacité qu'il devrait avoir ? Nous, on fait les conseils qu'on donne au gouvernement. Il appartient au chef du gouvernement de les mettre en œuvre ou de mettre autre chose en œuvre parce qu'il peut disposer d'autres structures. Donc, je voulais d'abord nous demander comment évaluez-vous l'efficacité du Centre National pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse au risque dans la prévention des coups d'État contenus des six coups d'État survenus et d'une tentative avortée en Guinée-Bissau-Bourgou. Ça, ça veut dire que la prévention a échoué déjà. Mais ça ne nous a pas empêché de faire une note d'alerte qu'on a adressée au DIRCAP en lui disant et on a adressé aux autorités au Conseil national de sécurité en leur expliquant que voilà la situation au niveau de la gouvernance. Voilà ce qu'il y a comme risque et voici les parties qui sont là, les acteurs qui sont présents. À charge pour eux d'apprécier. L'étape questions-réponses ? Vraiment, c'était un café intéressant qui a permis à nous les participants de mieux comprendre le fonctionnement de ces centres-là. Ce genre de café va permettre à la population de mieux s'imprégner des actions posées par cette organisation au niveau sur le journal. Cet événement a également été l'occasion pour l'ambassadaire de la République fédérale d'Allemagne de remettre des équipements informatiques et didactiques des pointes à l'école de maintien de la paix à l'Ublon d'NBI, centre d'excellence de la CEDEAO, d'une valeur de plus de 35 millions de francs CFA, financés par la coopération allemande et l'Union européenne dans le cadre du projet soutien à l'architecture et aux opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO. Tout ce qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités est réellement très significatif. Donc c'est pour cela que je profite de l'occasion pour rappeler une fois de plus l'engagement indéfectif de la République fédérale d'Allemagne auprès de cette école. et aussi l'accompagnement de la CEDEAO. Et j'avoue que nous sommes très honorés de recevoir ce matériel parce que ça va une fois de plus nous permettre de maintenir notre niveau d'excellence au niveau régional et surtout au niveau continental. L'Allemagne reste déterminée à soutenir les initiatives qui oeuvrent en faveur de la stabilité, de la paix et de la sécurité en Afrique du l'Ouest et en particulier ici au Mali. C'est dans ce projet-là, c'est dans ce contexte-là que ce projet de soutien à l'architecture, les opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO est un élément important dans notre engagement indéfectible. Merci bien. Ce cadre d'échange dénommé Café de la CEDEAO s'inscrit dans la vision 20-50 de la CEDEAO qui aspire à une intégration complète des peuples dans une région paisible et prospère. Sous-titrage ST' 501